Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie Velázquez-Tanton et d'une invitée aujourd'hui, Léa Richen. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va poursuivre, presque clôturer notre série sur 12 raisons de ne plus croire au christianisme qui se base sur le livre rédigé par Rebecca McLaughlin et qui porte exactement le même titre. Et nous avons donc invité Léa spécialement pour parler d'un chapitre en particulier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Léa, pourrais-tu te présenter et nous dire un petit peu qui tu es même si dans l'univers TPSG, beaucoup de personnes te connaissent déjà, t'ont aperçu dans certains webinaires en tout cas. Nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton ministère. Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée et c'est une vraie joie pour moi d'être avec vous pour cet épisode du podcast chrétienne. Donc je m'appelle Léa, je travaille avec l'association Imago Dei et c'est une organisation chrétienne reconnue d'utilité publique qui accompagne les professionnels en quête de sens et comment à l'aide de la sagesse biblique. Donc concrètement, moi, dans Imago Dei, je fais un podcast qui s'appelle Sagesse et Morito. Je fais des chroniques radio, des conférences, des webinaires dont certains effectivement une fois de temps en temps avec tout pour sa gloire. Et du coup, l'objectif de tout ça, c'est de produire du contenu qui parle de la foi chrétienne sous divers aspects et en essayant de rendre la foi chrétienne compréhensible pour nos contemporains qui peut-être ne connaissent pas du tout ni la foi, ni la Bible, ni le langage spirituel ou religieux. Et en parallèle de ça, je continue mes études de théologie et j'habite avec mon mari en France, mais dans la périphérie de Genève. Bon, merci pour cette introduction. Nous sommes contentes de t'avoir avec nous. Tu es la deuxième femme dans cette série avec Lydia Jäger qui a parlé sur la science et la foi. Et aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre comment répondre à la question de « Est-ce que le christianisme rabaisse les femmes? » Et notre première question pour toi serait celle-ci. Le chapitre aborde les contextes historiques et culturels qui ont pu contribuer à la perception du christianisme comme oppressif pour les femmes. Comment ferais-tu face à ces complexités, tout en présentant une compréhension plus équilibrée de l'impact du christianisme sur le statut et le rôle des femmes? Alors, c'est une excellente question déjà assez riche en soi. Et donc, je pense qu'il y a effectivement plusieurs choses qui ont pu contribuer à la perception du christianisme comme oppressif pour les femmes. Et l'autrice en aborde tout au long de son chapitre plusieurs facteurs. Je pense qu'un facteur principal, c'est la méconnaissance du texte biblique, de son contexte originel et de comment le comprendre et l'appliquer aujourd'hui. Donc, je pense que la question de l'herménotique biblique est souvent un facteur crucial dans la compréhension erronée que le christianisme est oppressif pour les femmes. Et après, ce que va faire aussi l'autrice dans ce chapitre, c'est de montrer un éventail plus large, aussi puisé dans l'histoire, l'histoire de l'Église et l'histoire contemporaine. L'histoire aussi qu'on lit dans les Évangiles, l'histoire de Jésus-Christ. Comment comprendre du coup mieux le lien avec les femmes et la présentation qu'il en est faite. Et puis, à un moment, elle va parler du sociologue Rodney Stark qui a démontré qu'en fait, l'Église primitive, c'est-à-dire le tout, tout, tout début de l'Église chrétienne, quand on est encore dans l'Antiquité, juste après la vie, la mort, la résurrection de Jésus, et puis du coup, le bouillonnement de ce nouveau mouvement qui plus tard sera connu comme l'Église chrétienne. Au tout début de l'Église primitive, donc, l'assemblée des croyants était en fait largement composée de femmes. Et Rodney Stark note que c'est particulièrement remarquable, étant donné que le monde gréco-romain des premiers et deuxièmes siècles est disproportionnellement masculin. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans une petite religion naissante, qui, au départ, était une secte juive, donc une partie, on va dire, du judaïsme, et qui a pris une ampleur dingue dans les premières années, et puis siècles, et puis millénaires après Jésus-Christ, un monde complètement dominé par les hommes, un monde clairement patriarcal, et encore plus que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans notre culture actuelle, ce qui va devenir comme étant la religion majoritaire est en fait énormément représentée par les femmes. Et ce que je trouve très intéressant dans la citation, du coup, que Rebecca McLaughlin fait de cette étude, c'est que ce serait très perturbant d'imaginer qu'une religion dont les principes de base sont oppressifs pour les femmes rallient autant les femmes. Et donc, c'est un petit peu une critique en creux pour montrer que si ça a pu attirer autant, dès le début, donc avant que ce soit peut-être changé par la culture, modifié par les autorités dominantes, ou que sais-je, transformé par une mauvaise herméneutique au fil des siècles, etc., avant même tout ça, les femmes étaient extrêmement attirées par le christianisme. Ça doit donc vouloir dire que le christianisme n'est pas oppressif pour les femmes. Et puis, elle cite aussi, et ça, il y a plein d'études qui le montrent, c'est tout à fait accessible en ligne, qu'encore aujourd'hui, la population chrétienne est majoritairement composée de femmes. Et pour les auditeurs et auditrices qui sont membres d'églises ou qui y vont régulièrement, il suffit de regarder autour pour voir qu'il y a généralement 70% de femmes et seulement 30% d'hommes en moyenne. C'est donc, ça doit vouloir dire quelque chose. Et je voulais ajouter que pour ceux qui lisent l'anglais, Rebecca McLaughlin a écrit un livre qui s'appelle « Jesus through the eyes of women », « Jésus à travers les yeux des femmes ». Et je l'ai lu ou bien écouté par audio. Et elle démontre, tout ce que tu viens de dire et ce qu'elle a décrit dans son chapitre, elle donne tout un livre à décortiquer. Donc, c'est vraiment riche pour aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment creuser ce que la Bible dit au sujet de la femme, ainsi que ce que l'histoire de l'Église démontre que tu viens de survoler. Ah, super ! Et justement, l'auteur aborde aussi la question du contenu et de l'attitude de Jésus vis-à-vis des femmes. Et ça pourrait être intéressant peut-être de rentrer un peu plus dans cet aspect-là de son argumentation. Est-ce que tu aurais, Léa, des exemples de la manière justement dont Jésus a parlé ou s'est comporté vis-à-vis des femmes ? Et comment cela remet en question les normes dominantes et ont permis aux femmes de devenir des actrices à part entière dans leur contexte culturel, ce qui était étonnant à l'époque, on l'a déjà dit, mais ce qui aussi nous montre l'amour que Dieu porte aussi pour les femmes et l'importance qu'elles ont dans son grand plan pour l'humanité. Oui, alors je pense que ce serait trop réducteur de rester sur un exemple, mais impossible de chercher tous les exemples. Donc je vais malheureusement être du côté un petit peu réducteur. Mais il y a un chapitre qui est très régulièrement cité dans toutes les réflexions en fait sur les interactions de Jésus avec les femmes et qui est aussi cité dans cet ouvrage. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. On a, alors l'évangile de Jean, c'est l'évangile des rencontres. C'est l'évangile où Jésus va avoir des moments privilégiés avec des personnes et des longs chapitres et de très très longs passages de discussion avec ces personnes. C'est du coup un évangile extrêmement relationnel où on voit peut-être plus que dans les autres évangiles, je ne sais pas, se développer l'aspect vraiment relationnel du Dieu incarné, du Dieu fait chair. Et au chapitre 4, il rencontre une femme samaritaine. Et il y a un milliard peut-être de prédications qui ont été écrites sur ce chapitre. Mais ce qui est très intéressant, en réfléchissant en fait au statut des femmes et aux normes dominantes des femmes et comment Jésus vient de transcender tout ça, c'est de voir que déjà dans un monde, comme on en a parlé juste avant, extrêmement patriarcal, dominé par les hommes et dominé par des normes sociales extrêmement strictes, là Jésus va transcender ces barrières. Il va transcender déjà une barrière sociale en parlant à cette femme alors qu'elle est seule, elle est en train de puiser de l'eau au puits, il est seul, ses disciples sont partis acheter à manger. Il n'y aurait aucune raison qu'une femme seule dans un lieu public parle à un homme autre que son mari ou son frère ou un membre vraiment très proche de sa famille. Et là, elle parle avec un inconnu parce que Jésus va lui demander à boire et puis toute une conversation finalement va s'enchaîner. Et puis, il transcende aussi les barrières religieuses parce que cette femme est donc une Samaritaine et donc pas une Juive et les relations entre les Juifs et les Samaritains, on peut lire du coup l'Évangile de Jean pour le découvrir, sont plutôt très problématiques. Mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'il n'y a pas seulement Jésus qui va transcender barrières sociales et religieuses et les normes de son temps, mais cette femme aussi qui va, dans ce chapitre, transcender le rôle de femme qu'on pourrait attendre qu'elle ait, d'être uniquement dans la sphère domestique, d'être uniquement peut-être dans ce rôle de puiser de l'eau pour aller nourrir sa famille, son village, elle-même, etc. Mais cette femme va devenir la première évangéliste dans le livre de Jean. Et je trouve ça assez remarquable que dans un évangile qui va vraiment mettre l'accent sur toutes les rencontres de Jésus, ils choisissent de mettre cette femme à l'honneur, on ne connaît absolument pas son nom, elle est vraiment décrite par son statut, c'est une femme et c'est une Samaritaine. Donc il y avait tout qui l'éloignait finalement d'une rencontre privilégiée avec Jésus, d'une conversation privilégiée avec Jésus, et on pourrait s'imaginer qu'il y avait tout qui l'éloignait de l'évangile, de la bonne nouvelle de Dieu qui vient la rejoindre. Et en fait, après une conversation éminemment théologique sur les lieux de culte, sur le peuple élu, sur la manière appropriée de prier et sur le Messie que les Juifs attendaient, et bien cette femme, elle va devenir une vraie évangéliste, une porteuse de l'évangile, elle va aller voir tous les gens de son village, elle va dire, venez voir celui que je crois être le Messie, il est là, il est en train d'attendre à notre puits. Les gens arrivent en masse pour découvrir Jésus et à la fin, il est dit que les gens ne croient plus parce que la femme en a parlé, mais parce qu'ils ont rencontré Jésus et ils ont fait une vraie rencontre personnelle avec Jésus. Ça, quand on est un petit peu dans la théologie ou la réflexion sur l'évangélisation, la missiologie, etc., c'est vraiment le béaba de l'évangélisation. Elle a reçu le message pour elle, elle est allée en parler aux autres et les autres ont pu faire une vraie rencontre avec Jésus. Et ça peut paraître complètement anodin parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont enseignantes, qui sont leaders de tout un tas de trucs. Et je me dis, si on se souvient du contexte de l'époque, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que Jean, il écrit son évangile, peut-être dans les années 90 au maximum. Bon, en tout cas, il écrit Jean au premier siècle, il écrit dans un contexte qui est le même que celui de Jésus quelques décennies plus tôt, dominé par les hommes, et il choisit de mettre cette femme à l'honneur et de montrer comment est-ce que Jésus lui-même a donné à cette femme ce mandat évangélistique et lui a permis d'être porteuse du plus beau trésor de l'histoire de l'humanité. Donc je pense qu'effectivement, c'est réducteur de ne parler que d'elle, mais je crois que c'est un exemple qui permet vraiment de voir à quel point Jésus va donner la capacité aux femmes dans l'évangile, et alors même que le contexte ne semblait pas le permettre, de pouvoir être des vrais leaders, je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, d'avoir ce pouvoir de porter l'évangile et de le vivre pour elle-même et de le partager aux autres. On a fait tout un épisode sur la femme samaritaine, sur chrétienne, qu'on mettra en lien, et je trouve qu'un autre parallèle qu'on pourrait citer, c'est la vie de Marie-Madeleine, et comment elle a fait partie du cercle poche des disciples de Jésus, et en Luc 8, c'est-à-dire qu'elle voyageait dans cette fac de théologie qui se déplaçait de village en village, et elle étudiait le Torah au pied de Jésus, et elle était témoin oculaire de sa crucifixion, de son ensevelissement et de sa résurrection, puis elle aussi, comme Marie-Madeleine, et pardon, comme la femme samaritaine, est partie annoncer la bonne nouvelle aux disciples de Jésus. Donc, on pourrait citer un ton de différents exemples dans la vie de Jésus, ainsi que dans la Bible toute entière, mais je trouve que c'est deux femmes, et on a fait un épisode sur Marie-Madeleine aussi, sur chrétienne, donc je pensais que ça valait la peine de le mentionner. Oui, tout à fait, et d'ailleurs, je me permets juste de rajouter que Rebecca McLaughlin va vraiment insister sur exactement ce que tu viens de dire, le côté disciple chez les femmes, et ce qui peut paraître complètement aberrant, notamment pour l'époque, et elle va notamment parler de l'évangile de Luc, qui est l'évangile peut-être le plus féministe, je mets des guillemets, mais en tout cas, il va mettre en avant les femmes d'une manière unique par rapport aux autres évangiles, et elle dit que Luc ne craint pas de mettre en avant les femmes qui suivaient Jésus, il va parler plusieurs fois de Marthe et Marie, et justement, Marie qui se trouve, alors c'est Marie de Bétanie pour le coup, mais qui se trouve au pied de Jésus à avoir la posture du disciple de théologie qui va écouter son rabbin, son maître, et où Jésus lui dit « elle a choisi la bonne part ». Il y a bien sûr la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, il y a la femme adultère aussi dans l'évangile de Jean, et puis chez Luc, très 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 important, au chapitre 24, les femmes qui sont les premières témoins de la résurrection, et là encore, les femmes qui du coup ont un rôle d'évangéliste assez impressionnant. Tout à fait. Ensuite, Rebecca McLaughlin aborde des passages bibliques controversés qui ont été interprétés comme dénigrant les femmes. Comment est-ce que tu suggères d'interpréter ces passages dans leur cadre historique et culturel, tout en reconnaissant le message plus large d'égalité et de respect ? Alors, je me permets de faire un petit écart au livre de Rebecca McLaughlin juste pour raconter une anecdote à ce sujet. L'année dernière, j'ai donné une conférence en direct sur YouTube et le titre de ma conférence, c'était « Et Dieu créa le féminisme ». Donc, c'était un jeu de mots, c'était un peu provocateur, mais l'objectif, en plus d'avoir un titre accrocheur, c'était de pouvoir introduire ce parallèle entre christianisme et féminisme, en montrant que ce n'est pas nécessairement opposé ou du moins pas sur les points qu'on pourrait s'imaginer. Et un des internautes de cette conférence en ligne m'a laissé un commentaire de 1630 mots qui, en gros, se résumait ainsi « Les religions sont un facteur fondamental de l'oppression des femmes ». Et il citait tout un tas de versets bibliques qui, effectivement, à première lecture, sont pour le moins très problématiques au sujet des femmes. Il va du coup un petit peu plus loin que Rebecca McLaughlin en citant ces versets qui piquent un peu. Et donc, il m'a cité 1 Corinthiens 11.3 « Le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme ». 1 Corinthiens 11.6 « Si donc une femme ne met pas de voile alors qu'elle se coupe les cheveux, mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tendus, qu'elle mette un voile ». 1 Corinthiens 11.8.10 « Ce n'est pas l'homme en effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme bien sûr qui a été créé par la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de suggestion à cause des anges. » Et enfin, 1 Timothée 2.12.14 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle se tienne donc en silence. C'est Adam en effet qui lui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, c'est la femme qui, séduite, tombe dans la transgression. » Et donc, voilà, ça pique un petit peu quand on lit ces passages les uns après les autres. On préfère avoir des listes de versets qui nous parlent de l'amour de Dieu, par exemple, ou du stade. « Salut ! » Mais là, quand on se prend ça en pleine face et puis justement sans réflexion herménotique plus profonde et sans replacer chaque verset dans son contexte, le conseil de la lettre, le contexte culturel de l'époque, etc., c'est sûr que ce n'est pas très agréable. Mais je trouvais ça très intéressant parce que le commentaire de cet internaute trouve la raison d'être du chapitre de Rebecca McLaughlin. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire au christianisme, qui ne veulent pas croire en l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que dans la Bible, il y a des passages qui sont oppressifs par rapport aux femmes. Donc, merci Rebecca McLaughlin d'avoir du coup traité cette question. Et donc, la manière dont elle le fait, alors, elle ne va pas prendre chacun des versets problématiques comme je le disais et puis les replacer dans son contexte parce que c'est un ouvrage d'apologétique qui cherche vraiment à répondre aux questions de façon générale. Mais c'est très intéressant la manière dont elle va nous donner des clés d'herménotique, justement, d'interprétation des textes. Elle va d'abord proposer de regarder à l'histoire globale de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Elle va replacer tout ce qui peut être dit dans les lettres, dans les textes historiques, dans tous les textes finalement qui composent la Bible. Elle va nous encourager à les replacer dans la grande histoire qui se déroule depuis les tout débuts de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et elle va montrer à quel point c'est une lettre d'amour, d'un dieu d'amour qui cherche vraiment une relation d'amour avec ses créatures. Et puis, elle va parler bien sûr de Genèse et puis de qu'est-ce qui a créé cette rupture entre les créatures et puis le dieu d'amour et en montrant que justement un des soucis de la chute, un des soucis de l'arrivée du péché dans le monde suite à la désobéissance des êtres humains, eh bien, ce sont des rapports sociaux déséquilibrés et ce sont justement des gros problèmes entre les hommes et les femmes. C'est une des conséquences de se dissocier de notre créateur et de la source de la vie. Et puis, elle va montrer que malgré ça, Dieu cherche vraiment à communiquer son amour. Elle va arriver à l'histoire de Jésus, donc le centre de la Bible, finalement, le focus principal en montrant comment Dieu qui s'incarne va témoigner de cet amour incroyable pour les hommes et les femmes et comment, et ça du coup, on le voit dans ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, les interactions de Jésus avec les femmes, les enseignements de Jésus par rapport à l'amour, au pardon, à la réconciliation et à l'évangile en général, comment tout cela relève, rehausse le statut de la femme qui n'est plus du coup reléguée à un rang que sa culture décide pour elle, mais qui a pleinement la possibilité de recevoir de recevoir son Dieu comme une créature pleinement digne, infiniment précieuse et avec qui elle peut avoir une relation personnelle. Et puis, elle va jusqu'à l'Apocalypse où elle présente toutes ces figures, tous ces symboles qui viennent finalement réconcilier toute l'histoire et clôturer avec une belle fin où Jésus est présenté comme l'époux pour l'épouse qui est l'Église. Église, assemblée de croyants composée d'hommes et de femmes. Et donc, je trouve ça intéressant finalement de replacer les versets dans l'ensemble de ce contexte en m'invitant à regarder plus loin qu'uniquement les mots qui pourraient nous déranger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas creuser ces textes, mais ça, il y a plein d'autres ressources qui le permettent. Elle va aussi encourager à vraiment se concentrer sur la personne de Jésus parce que si Jésus et Dieu fait chair, alors de regarder à comment Dieu dans sa chair agit avec les femmes, avec toutes les réflexions finalement sur l'oppression des femmes, etc., ça va nous donner une bonne indication du caractère et du cœur de Dieu. Et puis enfin, l'autrice nous encourage à regarder aussi à l'histoire de l'Église et à voir comment l'histoire de l'Église chrétienne, qui n'est pas sans tâches et sans défaut parce que justement la réalité du péché dans le monde, mais qui a quand même permis des avancées incroyables sur le statut des femmes, les droits des femmes. Et donc, elle va aussi montrer en parallèle de ces passages qui peuvent sembler un peu problématiques, comment l'Église a au cours de l'histoire énormément aidé la cause des femmes. Et donc, je pense qu'en prenant effectivement ces trois cadres, le cadre global de l'histoire de la Bible du début à la fin, le cadre de la compréhension de qui est Dieu au travers de Jésus, qui donc est Dieu fait homme, et le cadre de l'histoire de l'Église et de tout ce que cela a permis pour la cause des femmes, ça nous aide à un petit peu mieux se réconcilier avec une vision préconçue au départ de tous ces passages qui nous disent forcément que le christianisme est oppressif pour les femmes. Ces passages sont problématiques, oui, ils disent des choses qu'il faut étudier, avec lesquelles il faut se débattre, oui, mais ces passages ne résument pas le rapport du christianisme aux femmes. La question du poids de la culture d'Église, c'est aussi quelque chose qui impacte aussi beaucoup la vision de la femme qui peut être cultivée, alimentée dans l'Église dans laquelle on est. Et justement, ce que tu disais me renvoie à l'épisode qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec Florent Varac sur justement la question du port du voile en un corinthien et on le mettra aussi dans les notes de ce podcast si vous souhaitez aller un petit peu plus loin justement pour essayer de comprendre comment finalement notre culture, notre histoire nous influence dans notre manière de voir les choses, de nous voir en tant que femmes et influence aussi la manière dont les responsables d'Église voient la place de la femme et le rôle de la femme dans la communauté, dans le foyer, dans la société. Et justement, on sent une tension qui devient presque de plus en plus palpable entre justement peut-être des mouvements féministes qui prennent un petit peu un peu plus de place et qui ont un peu plus de poids parce que de plus en plus de voix s'élèvent contre des discriminations parce que ça fait aussi partie de notre société d'aujourd'hui où on est un petit peu dans cette dans cette dictature du ressenti. J'emprunte un peu les mots de Bastier Bérangère je ne sais plus je retrouve Lorraine Bastier qui a écrit le livre sur la dictature du ressenti je crois que c'est Bérangère mais je ne sais plus j'en ai parlé dans un précédent podcast je mettrai à l'écrit mon ma petite correction mais bref ou en tout cas on sent que justement il y a une difficulté aussi pour l'église et les croyances chrétiennes qui sont assumées de se dire mais finalement l'objectif ce n'est pas non plus d'élever la femme au-dessus de tout et qu'elle ait une juste place et qu'on ait un juste regard sur les choses et d'apprendre à voir tout ça comme Dieu le voit et justement l'auteur parle un petit peu de cette tension comment est-ce que tu rebondirais un petit peu sur ça sur la compatibilité des principes féministes avec une foi qui a quand même été historiquement chahutée par son point de vue sur les femmes et bien déjà je commencerai par revenir aux définitions du féminisme parce que comme tous les mots en isme ou alors à la mode ou alors dont on parle beaucoup dans les médias c'est difficile de les voir sans toutes leurs toutes les images qu'ils convoquent et ce sont des mots qui sont généralement extrêmement chargés chargés de beaucoup aussi d'émotions qui peuvent être très positifs très négatifs mais en tout cas très intenses et du coup je pense que déjà c'est important de pouvoir se souvenir vraiment de quoi on parle donc quand on regarde dans le petit Robert 2020 le féminisme c'est l'attitude des personnes qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes quand on regarde au Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques cnrntl.fr le féminisme c'est un mouvement social qui a pour but l'émancipation de la femme l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme en particulier dans le domaine juridique politique économique et le le cnrntl va préciser que ça peut aussi être une doctrine ou l'idéologie correspondante et donc ce que je trouve déjà très très intéressant avec ces définitions c'est que on n'a absolument pas l'idée que les femmes seraient supérieures aux hommes ou que les hommes seraient une catégorie de personnes à piétiner à abattre ou je ne sais pas quoi la définition en soi du féminisme c'est chercher l'égalité dans la loi d'abord et puis dans la pratique et donc probablement que l'essence du féminisme si j'ose peut-être en parler comme ça serait un correctif de la réalité qui a de fait un petit peu plus favorisé les hommes au cours des histoires que les femmes voire à traiter les femmes de manière en fait complètement inhumaine où on a tout un tas d'exemples qui peuvent nous venir en tête et donc après la manière dont cette revendication sociale va être portée par différents groupes par différents activistes par différents militants et militantes etc effectivement ça peut ressembler à des choses différentes mais quand on regarde vraiment la définition il ne semble pas que ce soit incompatible avec le message central de la Bible le message central du christianisme qui commence quand même par cette affirmation judéo-chrétienne de l'homme et la femme créés en image de Dieu et moi j'ai toujours envie de revenir à ça de me dire les racines de la pensée l'enseignement de Jésus les racines de cet évangile qui est libération qui est pardon qui est réconciliation se trouve dans ces textes-là qui vont rappeler ou qui vont plutôt poser les fondements dire que homme et femme ont été créés en image de Dieu ce qui signifie que homme et femme ont un statut très particulier dans toute la création mais un statut qui est égal l'un avec l'autre en dignité égal en valeur et égal par rapport à la manière dont Dieu va nous voir où il va voir son image que ce soit chez l'homme ou chez la femme et heureusement on est 8 milliards sur terre on n'est pas tous la même image donc évidemment il y a des différences entre les hommes et les femmes mais avant même de rentrer dans ces spécificités-là le fait d'ancrer l'anthropologie biblique dans la doctrine de l'image de Dieu pour moi vient complètement en cohérence avec les définitions qu'on a du féminisme et puis ce qui du coup va être très intéressant dans la manière dont Rebecca McLaughlin va aussi exprimer cette tension c'est là encore dans l'insistance que dans les interactions de Jésus avec les femmes dans les enseignements de l'évangile et dans l'histoire de l'Église et comment l'Église a agi en tant qu'entité sociale aussi au cours de l'histoire et bien le christianisme a joué un rôle majeur dans la défense des droits des femmes et c'est vrai que ça peut paraître ça peut paraître paradoxal avec une religion qui peut être assimilée par certains féministes comme oppressif pour les femmes ou rétrograde ou trop conservatrice etc. etc. mais quand même Rebecca McLaughlin va souligner que dans la toute première vague du mouvement féministe qui du coup débute à peu près dans les années 1920 et grâce auxquelles les femmes ont pu avoir le droit de vote et puis des droits du coup qui là encore essayent de rehausser une égalité devant la loi pour les hommes et pour les femmes et bien ça a été le résultat en grand partie d'un activisme chrétien et l'autrice va aussi rappeler que le véritable christianisme donc pas un christianisme de culture pas un christianisme qui édulcore le message radical et magnifique de l'évangile mais qui devient peut-être une institution avec des réalités humaines et la réalité du péché qui vient justement modifié le côté véritable du christianisme dans le véritable christianisme donc et bien les cultures dans lesquelles les femmes sont marginalisées sont renversées le christianisme va accorder un statut égal à celui des hommes devant Dieu j'aime beaucoup le fait que Rebecca McLaughlin souligne ça devant Dieu hommes et femmes ont un statut égal il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre et donc les passages qu'on mentionnait tout à l'heure où des femmes vont avoir un rôle de disciples de théologiennes d'évangélistes et des rôles clés dans l'histoire de l'évangile montrent que les rôles que Dieu va confier aux femmes ne sont pas des rôles oppressifs des migrants ou quoi que ce soit la manière dont après tout cela se vit en société c'est un autre débat voire mais le christianisme en tant que bonne nouvelle qui vient rejoindre les êtres humains dans leur cœur ne dénigre pas les femmes au contraire et ce qui peut-être et je terminerai là-dessus va rentrer peut-être en contradiction entre christianisme et féminisme c'est le type de revendication que certains types de féminisme aujourd'hui vont avoir comme revendication principale effectivement si un certain féminisme va mettre en avant une revendication de totale liberté sexuelle pour les femmes donc là on change on n'est plus dans le cadre du statut de la femme par rapport à l'homme dans la loi on n'est plus dans une question de la valeur de la femme on est dans une question d'éthique sexuelle et bien effectivement là peut-être qu'on va voir dans le message du christianisme des contradictions avec cette revendication féministe mais là encore il s'agit plus de voir le type de revendication qui est porté et en termes d'éthique sexuelle le christianisme a un message radical et pour l'homme et pour la femme et c'est un monde en soi que je ne vais pas ouvrir aujourd'hui mais donc forcément si on regarde tel groupe féministe ou tel slogan féministe et que l'accent principal c'est la libération sexuelle des femmes ah bah forcément ça va peut-être rentrer un petit peu en collision avec l'enseignement du christianisme qui va dire quelque chose de différent sur qu'est-ce que c'est que la liberté et qu'est-ce que c'est que la sexualité mais il ne va pas dire quelque chose de différent sur le fait que la femme devrait avoir des droits différents des hommes etc vous voyez ce que je veux dire donc c'est le problème de tous ces thèmes les doctrines en isme et les autres qui sont tellement chargées d'histoire et tellement complexe c'est qu'il implique tellement de groupes différents de pensées différentes de revendications différentes probablement que certains types de féminisme vont être en désaccord avec le christianisme mais ce qui je trouve est pertinent dans cette question c'est de voir que le christianisme est radical quelle que soit la thématique qu'on va aborder l'enseignement de Jésus est profondément radical parce qu'il vient nous déraciner de notre pensée toute humaine et nous amener plus proche de la pensée de Dieu donc ça va piquer par rapport au féminisme mais ça va piquer par rapport à tout le reste mais de se laisser être chamboulé par ça à mon avis c'est la meilleure histoire parce que ça amène à la vraie libération moi j'apprécie beaucoup ce que tu dis par rapport à la définition dans le dictionnaire Robert par rapport au féminisme parce que selon cette définition tout chrétien devrait être féministe point final celui qui ne l'est pas ne connaît pas ce que la Bible enseigne parce que c'est la Bible qui est le fondement de cette égalité et cette égalité n'existait pas dans le monde ancien comme on a déjà expliqué les femmes n'étaient pas les égaux des hommes le récit de la création en Genèse est bouleversant pour le monde de l'antiquité parce qu'ils ne croyaient pas que la femme puisse être légale à l'homme et c'est pourquoi le fait de dire que tous les deux sont créés à l'image de Dieu c'est impensable et je pense au fait que même ce mot féminisme qui tape sur les nerfs de beaucoup d'évangéliques pour des bonnes raisons parfois à cause des extrêmes dans le mouvement moderne a aussi gratté sur les nerfs de beaucoup de femmes dans le monde en voie de développement jusqu'au point qu'ils ont développé le mot « womanism » pour se distinguer du féminisme en disant que nous on ne veut pas que les féministes occidentales viennent chez nous pour nous imposer leur vision de la sexualité et elles reconnaissent que leurs batailles sont différentes parce qu'en Occident les femmes se battent pour certaines choses qui sont importantes de se battre mais pour d'autres que c'est de n'importe quoi comme les droits sexuels et tout à l'avortement et tout et dans beaucoup de pays en voie de développement l'avortement c'est un infanticide envers les filles qui ne sont pas désirées qui sont jetables donc elles reconnaissent en tout cas que le christianisme offre une voie différente et beaucoup dans le monde aujourd'hui qui sont attirées au christianisme effectivement c'est pour la même raison que les personnes dans la naissance de l'Église ont été attirées vers le christianisme parce que dans leur religion traditionnelle et on pourrait citer toutes sortes de religions la vision de la femme est souvent pas une d'égalité tandis que quand une femme africaine une femme en Inde une femme en Chine rencontre le christ de la Bible et elle veut faire partie de sa famille donc en tout cas ça me passionne d'y penser parce que ce qui est arrivé à une période de l'histoire il y a des des centaines d'années est toujours le cas aujourd'hui dans le monde en voie de développement mais pour te poser notre avant-dernière question comment est-ce que tu penses que le chapitre 8 contribue à une compréhension plus complète de l'impact du christianisme sur les femmes et la dynamique de genre et quelles idées nos auteurs devraient-ils retenir auditeurs devraient retenir lorsqu'ils se demandent si le christianisme dénègre les femmes bien je pense que je vais pour répondre à cette question revenir à quelque chose que j'ai déjà dit qui est quelque chose que l'autrice va répéter plusieurs fois au sein de l'église donc là c'est l'église avec un grand E donc l'ensemble de la communauté des croyants chrétiens le statut des femmes est élevé il est élevé par rapport à la période dans laquelle le christianisme a grandi et où le statut des femmes était par défaut rabaissé et il est élevé par rapport à toutes les violences possibles ou discriminations possibles qui peuvent être faites aux femmes pour les raisons qu'on a mentionnées jusqu'à présent la doctrine de l'image de Dieu qui en est une parmi tant d'autres et elle va donner l'autrice quelques exemples et donc ça ça peut être des choses clés pour les auditeurs et les auditrices du podcast à retenir comment est-ce qu'on voit que le statut des femmes s'est élevé avec l'église un exemple qu'elle va donner c'est de voir à quel point les femmes sont des collaboratrices dans le ministère chrétien dans l'oeuvre de l'évangile dès les tout débuts du christianisme j'ai étudié il n'y a pas très longtemps en cours de théologie la lettre aux romains que Paul écrit du coup à l'église de Rome au chapitre 16 à la toute fin de cet épître on voit pas moins de neuf femmes qui sont mentionnées par Paul comme étant ses proches collaboratrices c'est pas rien encore une fois dans un monde qui est majoritairement dominé par les hommes et où les femmes ont la fonction de mère d'épouse de nourricière mais pas du tout d'enseignantes de disciples d'évangélistes etc un autre un autre aspect avec lequel le statut des femmes s'est élevé dans la culture chrétienne du coup et jusqu'à présent et bien dès le début du christianisme les femmes chrétiennes pouvaient bénéficier de mariages plus tardifs alors que dans la culture du Proche-Orient ancien il faut vraiment se souvenir les femmes pouvaient être mariées en étant adolescentes ou pré-adolescentes et bien dans tout ce qu'on va lire finalement dans les évangiles sur le mariage il y a pour la première fois je pense dans l'histoire antique la notion de consentement qui arrive et ça c'est chrétien avant d'être féministe alors c'est féministe et chrétien mais quoi qu'il en soit ça a évidemment permis d'élever le statut des femmes qui ne sont plus vues comme juste la propriété de leur mari ou la propriété des hommes mais des femmes à part entière avec un statut égal devant Dieu comme on le voit et qui peuvent se marier plus tard et puis un autre point que l'autrice va mentionner et là encore elle va citer le sociologue Rodney Stark les femmes dans l'église ont pu bénéficier de la condamnation chrétienne de beaucoup 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 de prérogatives masculines traditionnelles dans une société on le répète extrêmement patriarcale au range orient ancien par exemple elles ont pu bénéficier d'enseignements qui étaient radicaux sur le divorce ou sur l'inceste ou sur l'infidélité ou sur la polygamie ou sur comme tu le mentionnait tout à l'heure Engie l'infanticide féminin parce que le christianisme naît dans une époque où si on accouchait d'une fille on pouvait la jeter et attendre que le nourrisson meure parce qu'on attendait des garçons qui puissent reprendre le nom de la famille l'héritage de la famille etc et clairement l'infanticide féminin n'était absolument pas condamné et c'est les premiers chrétiens qui donc dans l'empire romain de l'époque ont cherché à sauver ces petites filles qui étaient jetées abandonnées et qui ont fondé les premiers orphelinats donc pour toutes ces raisons-là on voit à quel point l'église a vraiment cherché à avoir un impact positif pour les femmes et à rétablir une juste dynamique des genres alors même que 2000 ans à peu près plus tard on peut se dire est-ce que le christianisme ne serait pas hyper oppressif pour les femmes et hyper régressif dans l'histoire dans la chronologie historique c'est plutôt tout le contraire et je terminerai du coup avec cette citation de Rebecca McLaughlin qui dit le portrait des femmes dans les évangiles est étonnamment anticonformiste lorsqu'il y a les femmes et les hommes qui sont mis en miroir et qui sont comparés c'est presque exclusivement en faveur de la femme elle cite surtout l'évangile de Luc qui je le répète j'ose une fois le répéter est quand même un évangile assez féministe mais c'est quand même assez incroyable de se dire que pour la culture de l'époque c'était finalement les femmes qui avaient l'air d'être mises à l'honneur de manière qui peuvent être difficilement compréhensibles pour nous aujourd'hui et qui demandent un effort d'interprétation mais quand même je pense par exemple pour citer un exemple dans le Nouveau Testament que c'était pas en Luc en fait mais Jean a fait la même chose quand il a juxtaposé la femme samaritaine avec Nicodème Nicodème qui vient de nuit qui est aveugle qui ne comprend rien et que Jésus le répand et la femme samaritaine qui ne elle ne comprend rien non plus sauf que Jésus l'élève et on voit plein d'autres exemples dans le Nouveau Testament dans cet exemple que Jésus met deux personnes et souvent c'est la femme qui démontre plus de compréhension plus de foi ou plus de courage par exemple quand les disciples abandonent Jésus pendant sa crucifixion mais c'est les femmes qui sont au pied de la croix on aime bien à la fin de tous nos podcasts clôturer sur une note un peu plus pratique concrète pour justement que tout cela ne reste pas à l'idée d'idée de concept ou de philosophie de vie mais comment justement une bonne compréhension du féminisme ou une bonne compréhension biblique de la femme nous aide aujourd'hui nous en tant que femmes mais aussi nos auditeurs hommes que nous saluons au passage peut nous aider à mieux servir et aimer Christ dans notre quotidien est-ce que tu aurais des pistes à nous suggérer ? alors j'ai peur que mes pistes ne soient peut-être pas aussi pratiques que ce que ta question attend mais c'est vrai que formulée comme ça la question me rappelle la toute première épître de Jean au chapitre 4 des versets 7 à 21 Jean va écrire un poème incroyable sur l'amour il se trouve que c'est le passage qui a fait que je suis devenue chrétienne et dans ce passage-là il est dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour et tu es aimé de Dieu et j'ai pas cité verbatim mais j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller vérifier ce qui est vraiment dit dans votre version préférée mais quoi qu'il en soit Jésus avait aussi dit à ses disciples que c'est par l'amour qu'on aurait les uns pour les autres qu'on reconnaîtra qu'on est disciple et je pense que la question du féminisme ou des féminismes tel qu'on a pu le voir en tout cas dans les définitions citées tout à l'heure la question des droits des femmes du statut des femmes elle est cruciale parce que c'est un enjeu de société parce qu'on a 8 milliards d'êtres humains sur terre et que ces 8 milliards de personnes-là ou prou ont été créées en image de Dieu par amour et pour l'amour c'est-à-dire que Dieu les a créées pour avoir une relation d'amour avec elles avec toutes ces personnes que si on a la moitié des 8 milliards qui sont opprimées violentées ou alors qui sont considérées avec une vision oppressive et que ce serait même justifié par le livre sacré qui est censé être notre notre porte d'entrée sur qui est Dieu alors on a un sacré problème et on a un sacré problème pour faire ce que nous commande de faire Jésus qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur de toute notre âme de toute notre pensée de toute notre force et d'aimer notre prochain ou notre prochaine comme nous-mêmes donc à mon sens c'est 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 un un enjeu éthique social théologique mais c'est un enjeu humain de pouvoir vraiment comprendre comment est-ce que le message biblique il est une bonne nouvelle et il est une bonne nouvelle pour les hommes et pour les femmes et à nous de pouvoir comme la femme samaritaine comme les femmes après la résurrection être porteur et porteuse de cette bonne nouvelle et le témoigner autour de nous et si on témoigne un manque d'amour alors bien sûr ça veut ben l'amour ça reste ça reste complexe et mystérieux et puis polyforme donc étudions parce que c'est vraiment l'amour et pour ça allons voir un Corinthien 13 mais si on témoigne d'un manque d'amour envers la moitié de la population on a un problème pour être porteur d'une bonne nouvelle pour l'entièreté de la population donc à mon avis c'est vraiment quelque chose de enfin cette question-là qui a été du coup portée par cet internaute qui m'a laissé ce long message en disant c'est incompatible christianisme et féminisme parce que de toute façon le christianisme dénigre les femmes c'est un vrai enjeu pour plein de personnes pour venir à Christ si on est une femme et qu'on a l'impression que Dieu dénigre les femmes c'est un vrai enjeu pour notre propre foi donc à mon sens c'est vraiment un appel pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes et toutes les auditrices et les auditeurs du podcast chrétiennes de vraiment penser à ce que signifie qu'aimer Dieu et donc en lien avec le rapport avec les hommes et avec les femmes merci beaucoup Léa d'être venue nous partager ta sagesse et 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 toute ton expertise sur la question du féminisme ou des féminismes en tout cas c'est c'est toujours encourageant de pouvoir partager avec une soeur sur ce sujet là merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation on mettra bien sûr dans le descriptif de la vidéo tous les liens ou presque on compte sur vous pour nous rappeler s'il manque une ressource de ce qu'on a dit on mettra aussi le lien pour Imago Dei si vous voulez aller voir un peu plus ce que produit Léa avec son équipe via Imago Dei et le podcast Sagesse et Morito en attendant n'hésitez pas à partager ce podcast à le commenter et vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier arrobase toutpoursagloire.com alors on se retrouvera la semaine prochaine avec Engie pour un nouveau podcast mais d'ici là et bien Léa que le Seigneur bénisse ton ministère et qu'il t'accompagne dans tes défis on aura plaisir peut-être à t'inviter pour un autre sujet pour aborder justement d'autres aspects qui sont nos défis dans notre société aujourd'hui en tant que moi merci encore et puis à bientôt merci Sous-titrage ST' 501